La production a le plaisir d'annoncer à son aimable audience l'arrivée d'un nouveau matériel de prise de son, appelé également microphone. Dans ce cadre, et parce que de nouvelles perspectives s'ouvrent à nous, je vous propose de créer une rubrique ASMR. Je vous propose de contribuer à cette perspective en choisissant avec moi le titre de la rubrique. Doit-on l'appeler « Proposition 1, Audiophile et New Edge », « Proposition 2, Présence de soi et Vinyl ». Merci pour votre contribution. Bonjour Youtube, je fais une vidéo rapide parce que je suis dans ma pause de midi, donc j'ai 20 minutes à peu près. Simplement deux informations, la première c'est que j'ai changé de matériel. J'ai mis une platine dual ici que j'ai depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années, pour remplacer celle-ci qui est une platine Akai. Akai, celle-là c'est vraiment un tank, c'est super lourd et avec une mécanique incroyable. Mais j'ai un problème d'interférence, j'ai un petit buzz qui traîne et que j'arrive pas à enlever, donc peut-être que je vais faire marche arrière, on verra ça. Enfin voilà, et puis deuxième élément, j'ai enfin passé le pas de prendre une cellule MC, donc c'est une Sumiko Bluepoint numéro 2, qui est une cellule qui ne se fait plus en fait. et qui est High Output, ça veut dire qu'on peut l'utiliser avec un ampli phono classique MM, mais pas simplement, on n'a pas besoin d'avoir un ampli MC, enfin pré-ampli, ce que j'ai, mais donc du coup j'ai pas besoin de changer le réglage. Alors avant de vous montrer rapidement ce que j'ai écouté avec cette cellule, parce que j'ai écouté quand même une tonne de trucs, ben en fait, il y a quelques temps de ça, j'ai travaillé dans ce bureau pour préparer des cours, etc. et j'ai écouté des trucs, enfin de façon un petit peu distrait, quand on bosse, on bosse, donc on écrit des trucs, et puis de temps en temps, il y a l'oreille qui traîne, et voilà. Mais la musique est là tout le temps, donc ça fait une ambiance plutôt intéressante, et donc j'ai écouté ça. Eric Dolphy à The Five Spot Et arrivé au bout du disque, je me souviens que je me suis dit celui-là, il faut que je le réécoute, mais de façon un peu plus sérieuse. Je crois que je l'avais trouvé à Nantes, il y a six mois de ça peut-être. Et donc c'est un enregistrement live, qui date de 1961, me semble-t-il. Ici on est en, c'est une réédition des années 80, donc en OJC Original Jazz Classics. Et voilà, alors la particularité de ce disque-là, et désolé pour la mauvaise nouvelle, mais c'est que le trompettiste qui s'appelle Booker Little va décéder dans les trois mois qui suivent. Et du coup c'est une forme d'événement, puisque c'est le dernier disque dans lequel il apparaît. Alors quand j'ai écouté ça, j'avais mon carnel, et puis j'ai commencé à noter des trucs. Et ce que j'ai noté pour ce disque-là, c'est sorti comme ça. Quelle bande de sales gosses ! Parce qu'en fait, quand on écoute du jazz, on a des rythmes super réglés, des trucs très bien calibrés, une mélodie qui fonctionne très bien. Et là on est en 1961, et en fait, les charmants gars qui travaillent là, ils vont chercher les dissonances. Et Dolphy c'est le spécialiste, on a vraiment le sentiment qu'il va pousser son instrument, il va le ralentir, il va avoir une note en dessous. Et donc on a l'impression que c'est un disque qui déraille, mais c'est le principe du style de Dolphy. C'est-à-dire qu'il veut faire un travail, comment dire, totalement en décalage avec ce qui se faisait dans les années 55-60, disons. Et avec ce qu'il a fait aussi quand il était chez Mingus. Et franchement, je l'ai mis spontanément, après je suis allé chercher des infos sur l'enregistrement. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est vraiment assez extraordinaire. Parce que par moment, on sent qu'il va, il n'est pas tout à fait dans les, comment dire, dans les canons du jazz. C'est ce qu'on aime aussi chez les musiciens. Quand on regarde Monk, par exemple, qui fait du piano comme nul autre pareil. Donc on va chercher les petites bizarreries. Et là vraiment, c'est un groupe qui a été centré autour du bizarre. Ça a été vraiment pensé comme ça. Donc c'était un disque sur lequel il y avait, je crois, il y a trois morceaux. Et les trois morceaux sont composés par des musiciens différents. Il y a un morceau de Dolphy, un morceau de Booker Little et un autre de Mal Waldron. Voilà, donc c'est assez étonnant. Alors le pianiste Mal Waldron, qui est un des compositeurs, lui par contre, c'est un peu dans la, comment dire, un des musiciens infiables qui tenaient un petit peu la boutique pour que les deux autres puissent s'amuser un petit peu avec leurs instruments. Sachant que Booker Little a fait une interview dans cette période-là et dans laquelle il disait qu'il était dans la même démarche que Dolphy. Donc il cherchait aussi les dissonances. Alors du coup, quand on écoute ce live, on a envie de retourner voir le grand classique de Dolphy qui est Out to Lunch. Bon, la grande différence entre les deux, c'est que celui-ci, c'est un album studio. Et qu'il est uniquement composé de morceaux écrits par Dolphy. On sent qu'il y a une plus grande maturité sur les compositions, notamment. C'est beaucoup plus complexe. Alors c'est sans doute moins improvisé aussi. Et alors il y a un élément quand même qui est important ici, c'est la disparition du piano au profit d'un vibraphone. Donc c'est Bobby Hutcherson, ce qui donne un peu un côté un peu exotique, un peu plus aérien, un peu différent. C'est moins classique. Mais il semble tous, on sentait que Dolphy l'avait demandé à ce que tout le monde soit aussi un ton en dessous ou à côté. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une mélodie classique, mais ça va toujours chercher quelque chose de voisin. Et en fait, y compris la basse d'ailleurs, on a l'impression que la basse traîne un peu sur les notes. C'est étonnant, mais je trouve intéressant d'écouter celui-ci après l'autre. Celui-ci, c'est vraiment un disque qui a marqué parce qu'il est considéré comme étant très abouti. Et j'en ai profité pour lire le texte à l'arrière sur les liner notes. Ils disent que depuis que Dolphy a quitté Mingus et qu'il est arrivé à New York, New York ne sait pas très bien quoi faire avec lui en fait. Parce qu'il est tellement particulier. Alors je suis poursuivi dans mon Odyssée Dolphy, alors c'est les deux seuls disques que j'ai de lui. J'ai écouté ça, donc Charles Mingus, présente Charles Mingus. Et la particularité de ce disque, c'est qu'il s'agit d'un disque studio, donc chez... Alors c'est chez America, mais je crois que c'est Fantasy ou... Enfin, le label d'origine, c'est pas America, mais peu importe. Et en fait, Mingus, il avait fait un disque qui s'appelle Ha Hum. Et ce disque-là, il avait voulu mettre des morceaux chantés. Et Columbia ou Atlantique, je sais plus, avait refusé. Donc Mingus a fait un autre disque dans lequel apparaît Dolphy, dans lequel se trouve Dolphy. Qui fait du sax et de la clarinette. Et en fait, là, alors là, c'est un disque assez joyeux, assez marrant. Il est marrant pour la... Il est beaucoup dans le rythme, et donc, voilà, il a l'air assez joyeux. Mais en fait, il est assez décalé, puisque les textes sont plutôt des textes revendicatifs de la fierté noire. Donc c'est assez fort. Le message, en tout cas, était relativement direct. Et évidemment, Dolphy, il accompagne et il apporte son énergie à la composition de Mingus. Je pense que de toute façon, Mingus, il ne fallait pas trop le chercher et essayer de s'amuser avec ce qu'il composait. Mais c'est intéressant de le voir aussi dans ce contexte-là. Et puis alors, j'ai un autre disque où apparaît Dolphy, qui est un truc que je ne recommande à personne. Parce que, franchement, l'enregistrement est complètement... Enfin, c'est de la radio grande zone, quoi. C'est franchement pas terrible. Ça s'appelle John Coltrane, Eric Dolphy. Two Giants Together. Rare Live Performance 62. Donc c'est juste un an après le live qu'on a là. Et en fait, on a effectivement John Coltrane, qui fait My Favorite Things. Il y a également une improvisation et Mice Mode, qui est une composition de Coltrane. Et donc, Dolphy apparaît alors ici comme étant tête d'affiche, on va dire, avec Coltrane. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que c'était le cas dans la première édition de ça. Mais en tout cas, ça a été enregistré en 62 à New York. Et là, l'intérêt de ce disque-là, c'est à la fois... Bon, il y a effectivement les compositions de Coltrane, mais c'est la différence de style entre les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est beaucoup plus saccadé, qui s'amuse, qui retombe toujours sur ses pieds au niveau du rythme. Évidemment, c'est des musiciens. Mais qui apporte un petit peu de punch d'énergie. Coltrane, lui, il est beaucoup plus dans le flux et dans la fluidité. Enfin, il fait évoluer la mélodie comme ça, en improvisant, mais jamais... Enfin, il y a des ruptures de rythme, mais il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, Dolphy et Coltrane... Mais Coltrane, c'était aussi un moment où il commençait à aller vers un jazz un peu plus avant-garde. Et on sentait que Coltrane... Enfin, on ne sent pas forcément ici, mais en tout cas qu'il commençait à se rapprocher du monde de Dolphy. Voilà. C'est mon interprétation. Après, je ne suis pas allé chercher plus d'infos. Alors, on reste dans le domaine du jazz, mais c'est juste toute autre époque. Donc, j'ai récupéré ça pour quelques euros sur un site mondialement connu. C'est toujours à dispo. C'est du genre 12 euros, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une compilation Jazz is Dead. C'est le numéro 11. Le numéro 10, c'est également une compilation. Et donc, Jazz is Dead est un label qui a été créé par Ali, Shahid, Mohamad et Adrian Young. Il y en a un des deux qui est producteur et l'autre qui est un membre de Tribe Called Quest. Et donc, ils ont décidé, là, je crois, autour de 2017-2018, d'aller vers des vieilles gloires du jazz, principalement du jazz funk d'ailleurs, et de les faire travailler sur des nouvelles compositions. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils déroulent vraiment le tapis devant les musiciens qu'ils invitent. Et là, en fait, on a des sacrées pointures, notamment Tony Allen, qui a été le batteur très connu et disparu très récemment. On a également Henry Franklin, qui est bassiste. Et, en fait, dans cette compile, donc c'est un double, on retrouve des morceaux d'une pléiade de, comment dire, de pointures du jazz funk. Mais avec un travail qui est vraiment très, très porté également sur l'électronique. Enfin, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça vraiment bien, quoi. Et, notamment, je vous recommande d'écouter E. Bun, E. B. U. N. de Tony Allen, ou encore The Griot de Henry Franklin. On voit bien qu'en fait, ils laissent vraiment toute la place aux musiciens qu'ils invitent pour en être un des héros, quoi. Dans les deux premiers, The Griot et Love Brings Happiness, on a également Jeff Parker à la guitare. Voilà. Donc, formidable, pas cher, et ça donne une bonne idée. Le Tony Allen, donc, qui est sorti, puisque chaque artiste qui apparaît ici, en fait, a son disque qu'on peut acheter à part. Donc, le Tony Allen me donne vraiment envie, quoi. Alors, j'ai écouté ensuite l'autre Jazz is Dead que j'ai, c'est Gary Bartz, qui est un saxophoniste. Alors là, on est purement dans une approche spiritual jazz, voilà, de retravailler en 2018-2020, quoi. Ensuite, je suis allé écouter Antonios Carlos Jobim. Là, c'est la version Speakers Corner, donc la version, les represses allemandes des années 2000-2010, là. Bon, ben, c'est de la bossa nova classique, mais Antonios Carlos Jobim, il a toujours voulu aller voir ailleurs. Donc, il essaye de trouver d'autres inspirations. Donc, j'ai écouté celui-là, et j'ai également écouté celui-ci. Alors, les deux, c'est des CTI, voilà, donc ça, c'est Wave, avec donc la pochette classique CTI. Évidemment, ce n'est pas un original, on est sur une réédition, je ne sais pas, des années... C'est fait chez Elemental, ça. Donc, c'est fait en Espagne, je crois. Et, comment dire, voilà, donc les deux ont un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts, c'est-à-dire qu'on va trouver des morceaux qui sont des morceaux ultra classiques de la bossa nova, et puis des choses où ils cherchent d'autres territoires, etc. Parfois, c'est considéré comme des chefs-d'oeuvre, parfois c'est considéré comme de la musique d'ascenseur en partie. Moi, je vous laisse juger, moi, je trouve ça intéressant, c'est intéressant d'en avoir quelques-uns, quoi. Alors, j'ai donc fait l'acquisition de cette nouvelle cellule, et là, ça a été feu d'artifice, c'est-à-dire que j'ai écouté sans arrêt, il y avait quelque chose sur la platine, quoi. Alors, j'ai commencé par écouter un Tone Poet, pour voir un peu le potentiel. Donc, j'ai écouté ça, Stanley Tarantin, Mr. Natural. Ensuite, un format un petit peu plus ample, c'est-à-dire George Russell, New York, New York, New York. Donc, ça, c'est les années 50-60, je ne sais plus. Là, on est en Acoustic Sound Series. Voilà, bon, là, c'est les compositions et la production qui est intéressante. Je suis allé écouter également des versions live de Art Blakey. Voilà, donc, ça, c'est... L'enregistrement, ici, est juste génial, quoi. Mais ça a été enregistré dans les situations du live par Rudy Van Gelder. Je suis également allé réécouter ça. Donc, Bill Evans Trio at the Village Vanguard. Et dans le même genre, puisqu'on entend les vers derrière aussi, c'est Smoking at the Half Note de Winton Kelly Trio avec Wes Montgomery. Ensuite, voilà, alors, un autre tone poète, moi, qui ai moins Mac Cup of Tea, c'est John Schofield et Pat Metheny. Moi, ça, ça m'ennuie assez rapidement. Et puis, je suis allé écouter quelques originaux également, pour voir un peu comment ça sonne. Enfin, des originaux, pas que, d'ailleurs, mais... J'ai écouté Max Roach et Clifford Brown, donc, dans Best Coast Jazz. C'est un disque qu'ils ont fait. C'est des New Yorkais, mais ils ont fait ce disque sur la côte ouest. D'Actary Shelley Main. Celui-là, je l'adore. Enfin, je les adore tous, d'ailleurs. Et puis, j'ai écouté également Classic Series, The Real McCoy, The McCoy Tyner, avec Joe Henderson, Ron Carter et compagnie. Alors, ensuite, j'ai également écouté du jazz plus récent, et notamment Florian Pellisset, Quintet, on ne sait plus comment causer, là. Biche Bleue, donc, c'est du spiritual jazz. Là, on est dans les années 2012, peut-être ? 2014. Et je suis allé écouter également Cottonette, qui est le groupe de Florian Pellisset, mais plus dans une ambiance jazz funk, et d'ailleurs à surveiller, puisque Cottonette sort un disque là, en ce moment. Donc, voilà. Mais je n'ai pas écouté que ça. Je suis également allé faire un tour du côté de Jeff Parker, qu'on citait tout à l'heure, comme ayant accompagné notamment Henry Franklin sur le morceau Jazz is Dead, là. Donc ça, c'est de l'écurie International Anthem. Ça, c'est juste formidable. Je ne me souvenais pas à quel point c'est... Il y a de l'électronique là-dedans, mais c'est très, très électronique. Et puis alors, dans le rock, je suis allé revisiter deux classiques. Sticky Fingers. La version Speakers Corner de Lurie Transformer. Et puis, ensuite... Alors moi, je milite pour un lobby pour réhabiliter... Comment dire... Robert Palmer. Parce que franchement, ce truc que j'ai réécouté, c'est juste génial. Tout le monde s'en fout. Du coup, ça ne coûte pas cher. Mais je conseille Robert Palmer. J'ai également écouté ce groupe anglais... Voilà. Shame. J'aurais peut-être encore écouté d'autres trucs, mais... Et le dernier, je suis allé écouter un disque de Curtis Mayfield. Et celui que j'ai écouté, c'était celui-là. Sweet Exorcist. Voilà. Ça, c'était le feu d'artifice de tout ce que j'ai écouté pour tester la Sumico Blue Point numéro 2. Qui fonctionne très très bien. Alors, c'est peut-être pas aussi spectaculaire que ce à quoi je m'attendais par rapport à ma précédente cellule. Mais franchement, tout va bien. Merci. Kénavo. Bye. Bye. Kénavo. 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 Kénavo.